Alors, il y a un enseignant, il y a un manque d'éducation, ce sont quand même des élèves issus de la classe moyenne et des autres classes aussi, mais à quelques exceptions près. Il y a une vision, il y a une envie de faire découvrir le monde à des jeunes Sénégalais. Il y a un voyage, un voyage, un voyage. D'après, comment vous expliquez-vous et quel message vous avez lancé ces jeunes-là ? Moi, il y a une question des valeurs et la responsabilité des leaders que nous sommes. Et parmi ces leaders-là, j'en suis un. Et très humblement, je dois confesser que l'Olu n'est qu'un manque. Pourquoi ? Parce que, de par nos comportements peut-être, on continue de faire croire aux jeunes, aux élèves, aux étudiants, que le bonheur c'est ailleurs. Et tout à l'heure, Renéki, sur mon projet BioParc, mes enfants y sont, ils ont fait leurs études ici, à l'étranger, mais en ce moment, ils sont avec moi à Kidugu. Parce que des personnes, bon, peut-être qu'on ne le montre pas suffisamment. Et je dis que, dans le cadre d'une visite d'entreprise à l'étranger, d'esprit et salir la réputation de l'école mais au-delà de l'école du Sénégal donc tu vois c'est un problème d'éducation c'est un problème de transformation sociale et encore une fois il faut revenir à ces valeurs là moi je parle beaucoup de capital spirituel et dans mes discours dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de voir l'économie je parle beaucoup du capital spirituel que je ne confonds pas à la religion capital spirituel c'est ce qui a permis aux Asiatiques, au monde émergent aux pays émergents nous menons infuser une dose de spiritualité dans tout ce qu'ils font nous définir donc ce rapport à la discipline, ce rapport au travail au respect des engagements et ainsi de suite et au Sénégal, il y a le Dimbelinoko l'un des rares pays dans le monde qui a amené un gisement extraordinaire en termes de capital spirituel et ça il faut revivifier cela je constate par exemple chez moi à l'école à l'IIM très tôt, très tôt depuis 1996 j'ai permis une expression plurielle surtout au plan culturel donc comme on est chrétien là tout ça de mon bégé sonne association je donne cette possibilité parce que ça Canada il me respectait en tant que musulman tous les vendredis c'est l'université même qui aménageait une salle par respect pour nous pour nous etc et donc quand je suis arrivé là aussi quand ils veulent culturellement je leur donne cette possibilité mais en termes d'attitude et de comportement de leur aménage c'est qu'ils sont décriés ils sont plus travailleurs plus c'est une birdale il y a cette discipline plus rangée ainsi de suite comme les étudiants les étudiants les étudiants donc je me dis finalement amener ce capital là c'est une réalité et quelqu'un un malien me disait une fois je ne sais pas la place par exemple des Baïfals comment vous pouvez avoir une force de frappe comme celle des Baïfals en 5 minutes je peux développer une théorie une réalité comme celle là à côté donc vous voyez en fait il y a un complexe et je le disais hier il faut qu'on décolonise nos programmes de formation il faut qu'on décolonise nos politiques publiques il y a un complexe un complexe des choses grandioses des investissements grandioses à l'époque de 1960 avec Aignon Oufouébagne etc jusqu'à présent je sens que la FADES on n'est pas dans le vrai dans la construction dans la construction dans la transformation structurelle de notre économie on n'est pas encore dans ça l'école Bokoul on n'est pas dans la créativité l'industrie monouldem l'agriculture on n'est pas dans une démarche d'industrialisation de cette agriculture donc il y a un problème extrêmement important des problèmes énergétiques etc Merci